En 2019, 2% de mariage. Le nombre de familles monoparentales a augmenté de plus de 40%. La criminalité juvénile avec violence a augmenté à plus de 116%. Le suicide des adolescents, tenez-vous bien, a eu une croissance de plus de 600%. La dette fédérale a grimpé au-delà de 2 000%. Les 4 enfants abusés ou molestés a connu une croissance fulgurante de 1700%. Nous avons maintenant un enfant, c'est plus d'un enfant sur cinq, parce qu'on ne peut pas dire 1,7 enfant. Plus d'un enfant sur cinq est conçu hors du mariage. Et plus d'un enfant sur cinq qui est conçu dans n'importe quel couple est avorté. Donc nous tuons 20% des bébés conçus. La Bible nous avertit que c'est détourner les principes absolus des dieux. Va toujours résulter à la destruction et à l'effondrement d'une nation. Vous pouvez regarder dans l'histoire, les nations qui ont mis Dieu au centre ont prospéré et sont allées de la mort. Mais les nations qui n'ont pas mis Dieu au centre n'ont pas prospéré. Et le père de la Confédération a posé une bonne fondation au départ. Mais le corps d'élite de nos jours qui nous gouverne est déterminé à ignorer la foi vivante des pères fondateurs de cette vie. Et c'est triste. Combien sont citoyens canadiens ici? Ah, on est peut-être mal ici, mais on est quand même ce qu'on va dire. Mais non, qui connaît la devise du Canada? Tu vas trop vite. Là ils vont tous bénir. La devise du Canada adoptée en 1921 provient de la phrase latine « Amai usque ad mai » qui se traduit par « d'une mère à l'autre » et qui nous vient, qui est en fait une référence au psaume 72 verset 8. Le psaume 72 verset 8 nous dit « Il dominera d'une mère à l'autre » et du fleuve aux extrémités de la terre. Écoutez, quand les pères fondateurs du Canada se sont réunis pour chercher un moto pour ce pays, ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Et ils ont sollicité la domination des dieux sur ces pays d'une mère à une autre. De l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, c'était ça les désirs des pères fondateurs de ce pays. Que Dieu règne sur nous. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui si on regarde notre gouvernement ? On ne peut pas reconnaître cela. Si on regarde les gens qui nous gouvernent, on ne peut pas, alléluia, discerner cette identité ou cette ADN. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sous-titrage ST' 501